Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Elie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous, pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscita. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifes reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Pierre, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 février. Et le Seigneur nous nourrit de sa parole. Aujourd'hui, nous voyons comment Jésus se met à aller à l'extérieur. Il va donc dans les villages situés aux environs de César et de Philippe. Et c'est là qu'il fait un sondage au sein de ses disciples. Qu'est-ce que les gens racontent sur moi? Pour eux, qui suis-je? De quoi est-ce qu'ils parlent? Ou bien, comment est-ce qu'ils me voient? Tantôt on dit, c'est le prophète Élie. Tantôt on dit que c'est un autre prophète qui est arrivé. C'est peut-être Jean-Baptiste, etc., etc. Et il dit, d'accord. Ça, c'est ce que les autres disent. Mais vous qui me suivez, vous qui êtes avec moi depuis un bon moment, Qu'est-ce que vous dites? C'est là que Pierre dit ce que le Seigneur va donc lui révéler. Tu es le Christ. Si nous faisons micro tout droit aujourd'hui, si nous prenons notre caméra et que nous nous mettons à poser la même question aux gens dans les rues, dans nos pays, dans nos quartiers, etc., les réponses certainement seront diverses selon la foi, selon l'histoire de chacun, selon les convictions de chacun, selon la religion de chacun. Et si on se mettait donc devant des églises en disant, d'abord, vous qui êtes chrétien, qui est Jésus pour vous? Certainement, les réponses vont aller dans tous les sens. Mais la question demeure aujourd'hui, frères et sœurs, pour moi, personnellement, pour moi, qui est Jésus? Qui est-il pour moi? La réponse, Pierre nous la donne aujourd'hui en disant, Jésus est le Christ. Cette équation, Jésus égale Christ, est une recherche qui a jalonné toute l'Écriture, particulièrement l'Évangile et les Évangiles. Dans l'Évangile de Saint-Marc, par exemple, au début, comme à la fin, on voit comment, progressivement, l'auteur s'appelait, se met donc à la recherche en disant, cet homme qui est né à Bethlehem, qui a vécu, qui a fait ceci et cela, petit à petit, il amène le lecteur à découvrir que c'est le Christ. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 8 de Saint-Marc. Saint-Marc n'a que 16 chapitres. Le chapitre 8, donc, se situe pratiquement au milieu de cet Évangile. Et c'est là que Pierre fait cette grande déclaration. C'est comme si nous sommes donc au sommet de cet Évangile. C'est comme si c'est le centre, on peut dire que c'est le résumé de cet Évangile. Au début, il écrit, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et à la fin, au chapitre 16, c'est un centurion roumain, après la mort de Jésus, voyant les signes qui se présentaient, qui dit là, « Vraiment, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. » On voit comment, et aujourd'hui, au milieu, quelque part, Pierre donne la déclaration plus grande. « Tu es le Christ. » « Tu es loin de Dieu. » « Tu es celui que nous attendons. » « Tu es le Messie envoyé par le Seigneur Jésus. » « Par le Seigneur Dieu, pardon. » Frères et sœurs, en Christ, si nous croyons véritablement que Jésus est Seigneur, si nous croyons que Jésus est le Messie, loin de Dieu. Le Christ, c'est que nous-mêmes aussi, nous sommes bénis et loin de Dieu. Le nom que nous portons vient de là. « Chrétien » signifie « ceux qui appartiennent au Christ ». Et si nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes mis à part, loin par le Seigneur. Et donc, c'est un signe de fierté et de grande confiance du Seigneur vis-à-vis de chacun de nous. Nous voyons comment le Seigneur Dieu révèle l'identité du Christ à Pierre qui déclare cela. Et c'est pourquoi, parlant donc de l'identité du Christ, nous devons nous poser la question. Qui sommes-nous ? Qui suis-je moi-même d'abord ? Qui est le Christ ? Qui est Jésus ? C'est le Christ pour moi. D'accord ? Mais qui suis-je ? Je suis chrétien. Et si je réussis à donner la vraie réponse à cette question, alors beaucoup de choses auront changé dans ma vie. Rendons grâce à Dieu qui nous choisit chacun, qui nous appelle par le nom et qui fait de nous des chrétiens, qui fait de nous ses enfants. Enfants de Dieu, nous le sommes pour parler comme Saint Jean. Que le Seigneur nous donne cette grâce de découvrir véritablement qui il est pour nous et ensuite de découvrir véritablement qui nous sommes afin que notre vie s'en trouve renouvelée, afin que les gens nous voyant disent véritablement « Vraiment, cet homme est un chrétien. Vraiment, cet homme croit en Jésus. Vraiment, cette femme, cette jeune fille, ce jeune homme, vraiment, il est chrétien parce que sa vie, marque sa vie, dénote quelque chose de tout spécial, de tout spécial. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada